Bonjour à tous, aujourd'hui, dans notre leçon, on va découvrir c'est quoi le texte argumentatif. On va répondre aux questions suivantes. C'est quoi un texte argumentatif ? C'est quoi une thèse ? C'est quoi une antithèse ? C'est quoi un argument ? C'est quoi un exemple ? S'il vous plaît, pour mieux comprendre, regardez bien la vidéo jusqu'à sa fin et soyez attentifs. Commençons par la définition du texte argumentatif. C'est quoi un texte argumentatif ? C'est le texte qui vise à défendre un point de vue. C'est le texte qui cherche à prouver, à convaincre les autres, à changer d'avis. Passons à la structure. En général, un texte argumentatif est formé d'un thème, d'une problématique, d'une thèse et d'une antithèse, des arguments, des exemples. Plus tard, on va détailler chaque point à part. Je vais commencer au début par le thème. Le thème, c'est le sujet traité dans le texte. C'est l'objet de la discussion. Il répond à la question de quoi parle-t-on dans le texte. La mission la plus essentielle lors de la compréhension de n'importe quel texte, c'est de savoir dégager son thème. Pour bien le faire, on peut procéder des méthodes suivantes. Un thème peut être dégagé d'après le titre du texte, s'il existe. Un thème peut être dégagé d'après le mot le plus récurrent, le plus répété et ses substituts lexicaux ou grammaticaux. Rappelez-vous ici que les substituts lexicaux ou grammaticaux, ce sont des mots employés pour éviter la répétition du même terme dans le texte. Un thème peut être dégagé finalement par le champ lexical dominant. Pour mieux comprendre la notion du thème, on va travailler ensemble ce petit exemple. Voilà un extrait argumentatif. Après une première lecture, on peut remarquer la répétition quatre fois du terme progrès. On peut trouver, repérer des substituts lexicaux et grammaticaux qui remplacent le mot progrès. Développement, progression, le pronom personnel sujet il, le pronom COD le, sont des substituts qui remplacent le mot progrès. On peut repérer des mots qui constituent le champ lexical spécifique du progrès. Ce champ lexical est montré avec la couleur bleu, les médicaments, les nouveaux traitements, les chirurgies récentes, moyens de transport, machines, moyens de communication. D'après le mot répéter, progrès, d'après l'emploi de ces substituts, d'après la présence d'un champ lexical spécifique, on peut donc déduire que le thème traité dans cet extrait est le progrès. Passons maintenant à la problématique. La problématique, c'est ce qu'on dit à propos du thème. C'est une interrogation relative au thème qui attend une réponse soit positive, soit négative de la part des destinataires. On va essayer maintenant de trouver la problématique traitée dans le même extrait argumentatif traitant le thème du progrès. Voyons ensemble la phrase colorée. Ce progrès est jusqu'à maintenant un sujet paradoxal. Certains pensent qu'il est utile, d'autres croient qu'il n'apporte que des dangers pour l'humanité. Est-ce que dans ce texte, on pose une question concernant le début du progrès? Est-ce qu'on pose une question concernant les différents types du progrès? Est-ce qu'on pose une question concernant la fin du progrès? Bien sûr non. Toutes les problématiques déjà proposées sont incorrectes. Ici, dans ce texte, on pose une question concernant l'utilité ou non du progrès. Donc, la problématique traitée dans cet extrait est comme suit. Est-ce que le progrès est utile ou inutile pour l'humanité? Et c'est à cette question qu'on va répondre dans la suite du texte. Vous devez faire ici attention. On passe maintenant à la thèse et l'antithèse. La thèse, c'est ce qu'on pense sur le thème. C'est la réponse à la problématique posée au début du texte. La thèse, c'est l'opinion, l'avis, le point de vue, la position. Dans un texte argumentatif, on peut trouver une thèse défendue. C'est l'opinion de l'énonciateur. C'est le point de vue du locuteur. Mais aussi, on peut repérer la présence d'une thèse réfutée, encore appelée antithèse. C'est l'opinion contraire de celle de l'énonciateur. Pour montrer son opinion ou sa thèse, un énonciateur a recours à employer un lexique mélioratif, des termes à sens positif qui montrent qu'il est pour. En plus, pour montrer son opinion, l'énonciateur emploie des indices de personnes qui le désignent, comme par exemple la première personne de singulier. Il emploie des verbes d'opinion. Il emploie des expressions présentant l'avis, comme par exemple personnellement, à mon avis. Concernant la thèse réfutée, elle est présentée en employant un lexique péjoratif, des termes à sens négatif, qui montrent le contre. On va maintenant essayer de dégager la thèse dans notre extrait qui traite toujours le thème du progrès. Dans cette phrase, on peut repérer la présence d'une expression ou locution d'opinion, personnellement. On peut remarquer la présence d'un indice de la première personne, me, avec l'emploi d'un verbe d'opinion, semble, plus, bien sûr, l'emploi d'un terme mélioratif, utile. Tous ces indices nous montrent que dans cette phrase, il s'agit de la thèse. Donc, dans cet extrait, l'énonciateur est pour le progrès. Il défend le progrès puisqu'il a employé un lexique mélioratif. Il pense que le progrès est très bénéfique, très important pour l'homme. Les arguments et les exemples. C'est quoi un argument? Un argument est un mode de raisonnement. C'est une justification, une cause, une raison pour justifier et appuyer la thèse ou l'opinion. Après avoir présenté son opinion, l'énonciateur doit la justifier en présentant ses causes et ses raisons. Les arguments répondent à la question pourquoi l'énonciateur est-il pour, pourquoi l'énonciateur est-il contre. Dans un texte argumentatif, le repérage des arguments peut se faire d'après l'emploi des connecteurs logiques. D'abord, ensuite, enfin, au début, premièrement, deuxièmement, en premier lieu, en second lieu. Les exemples. Les exemples, ce sont des idées qui ont pour rôle d'expliquer les arguments avancés. Pour expliquer ces arguments, un énonciateur peut présenter des exemples qui appartiennent à la vie quotidienne. Il peut présenter des expériences personnelles réellement vécues par lui-même ou parlant de ses proches. Il peut présenter des statistiques comme des exemples. Il peut faire recours à des exemples littéraires qui font référence à un livre, à un film, à une pièce de théâtre. Il peut aussi présenter des exemples historiques qui permettent de faire un rapprochement avec le passé. Dans un texte argumentatif, on peut repérer les exemples d'après l'emploi de certains connecteurs logiques. C'est-à-dire, en effet, ainsi, autrement dit, prenons l'exemple. Donc, par synthèse, dans un texte argumentatif, l'énonciateur part toujours d'un thème sur lequel il pose une problématique. Cette problématique attend toujours une réponse pour, contre. La réponse présente la thèse défendue par l'énonciateur. Pour appuyer cette thèse, l'énonciateur présente ses arguments. Pour expliquer les arguments, l'énonciateur présente des exemples. Finalement, je vais vous demander, mes chers élèves, de regarder très attentivement cette vidéo, de recopier le cours chez vous sur votre cahier et de faire votre devoir. Espérons qu'on se voit prochainement et à bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada